Tous les parents qui disent avant de retrouver son nouvel album, on aimerait bien réécouter un petit bout de son tube. Il suffisait de demander. Voilà, vous vous souvenez tous de son début de carrière fulgurant. Elle n'avait alors que 16 ans, remarquée par Mylène Farmer. C'est évidemment d'Alizé qu'il s'agit. Alizé aujourd'hui vole de ses propres ailes et sa musique a grandi avec elle. Elle sort déjà son cinquième album intitulé logiquement 5, un opus aux sonorités des 60's. Nous allons dans quelques instants la recevoir. On a plein de questions à lui poser, mais au préalable, on écoute son premier extrait à cause de l'automne. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A cause de l'automne Voilà, à cause de l'automne, elle est sur notre plateau, Alizé. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez ce matin à Jacques-Ciou, vous avez pris l'avion pour nous. À 6h, rien que pour vous. Mais vous repartez vite là-bas. À 12h50, j'ai mon vol. Oui. Si vos fans veulent vous voir, direction l'aéroport. Voilà, le vol de 12h50. Votre album s'intitule 5, Alizé. C'est vrai que je le disais, on se souvient tous de vos débuts fulgurants à l'âge de 16 ans. Est-ce que le virage a été difficile de quitter un peu l'image de Lolita pour après voler de vos propres ailes sans, on va dire, la protection de Mylène Farmer ? Je ne crois pas parce que j'ai fait 5 albums. Après le deuxième album, j'ai décidé de produire mes disques parce que j'avais l'impression d'avoir été à la bonne école. J'ai grandi naturellement, donc l'évolution s'est faite naturellement. Et c'est vrai que maintenant, les gens ont un peu du mal à dire que je vais avoir bientôt 29 ans et que j'en ai plus 15. Et que je suis maman d'une petite fille qui a eu 8 ans hier. Et voilà, mais je crois que les gens qui m'ont vraiment suivi, qui ont suivi ma musique, ont vu qu'il y avait une évolution dans ma personnalité et dans ma musique. Et donc le fait que cet album soit pop, sonorité années 60, c'était un choix de votre part, vous le vouliez ? Oui, quand j'ai commencé à rencontrer les équipes pour ce nouvel album, il fallait des références parce que je suis interprète, donc pour guider les auteurs-compositeurs, ma référence était France Gall, beaucoup France Gall et aussi François Zardy, mais époque, voilà, années 60. Et donc vous avez rassemblé, proposé à des auteurs-compositeurs que vous aimiez d'écrire pour vous ? Ça s'est passé comme ça ? Vous avez choisi ? Il y a deux façons de faire. La première, oui, rencontrer les personnes que j'aimais bien, par exemple Adrien Gallo des Bébés Brunes, qui a accepté de travailler avec moi sur ce nouvel album, et mon directeur artistique qui a fait une appel d'offres. J'ai reçu une centaine de titres et j'ai eu la chance de découvrir Thomas Boulard, le chanteur de Luc, à travers les chansons. Et après, j'ai été très gourmande et j'ai demandé plus, au moins, je crois, 5-6 chansons de Thomas. – Allez, on va écouter ce qu'on appelle le single, c'est le succès que vous entendez actuellement sur vos radios, ça s'appelle « Je veux bien ». Regardez, écoutez. « Je veux bien pleurer, mais c'est de rire. Je veux bien crever, mais de désir. Je veux bien parler, pour ne rien dire. Je veux bien t'aimer, mais sans souffrir. Je veux bien pleurer, mais c'est de rire. Je veux bien crever, mais de plaisir. » – En fait, on va le découvrir sur l'album, parce qu'on écoutera d'autres extraits à liser. Il y a les deux. Il y a des choses très dansantes et des choses beaucoup plus tendres, douces. – Une petite balade. – Balade, oui. – Oui, on me découvre un petit peu plus sur ce nouvel album. J'ai décidé d'enfin me dévoiler parce que je me sentais prête. Et parce que sur les quatre premiers albums, j'étais jeune, j'avais l'impression d'être nue quand je parlais de moi. Et voilà, là, je me sens enfin prête. – Alors, j'aime bien quand on reçoit une artiste, un invité comme ça, découvrir un peu le spectre de l'album. On va écouter notamment cette chanson, juste avant qu'on l'écoute, « Dix ans en un mot », le sens de cette chanson qui s'appelle « Dix ans ». – « Dix ans », c'est tout simplement l'histoire d'un couple qui se lasse et qui se sépare après X années. Là, c'est dix ans et qui a quand même, malgré tout, fait un enfant et qui sont quand même obligés de se séparer. Ça arrive à plein de gens. Ça m'est arrivé. – Et on y met un peu de soi dans cette chanson. – Eh bien oui, je suis séparée du papa de ma fille. Et voilà, dans toutes les chansons, je parle de mes histoires. C'est un peu comme si je faisais ma thérapie. Et j'en parle pour avoir l'impression de me sentir moins seule. – Écoutez, on va partager. Vous ne seriez pas seuls, regardez. Écoutez, « Dix ans ». – Dix ans, dix ans, et tout ce que l'on donne, dix ans, dix ans, tout ce que l'on parle, dix ans, dix ans, et des inconnus. – Comment ils font à la télé comme ça ? Hop ! – Ah non, c'était un jour, c'était un jour. – Ça marche, c'est pas grave, ça marche. – Un autre extrait, par exemple, « Mon chevalier », j'aime bien, « Mon chevalier ». – Ah oui, « Mon chevalier », c'est un peu le portrait d'un jeune homme dont on tombe amoureuse. Et très 2013, on va dire. Pas prêt à s'engager, très égoïste. – Ah donc, un peu… – Je parle de ma génération. – Donc ça, c'est la nouvelle partie de votre vie. Après dix ans, c'est « Chevalier ». – Voilà, c'est ça, d'accord. Écoutez, « Découvrons le chevalier d'Alizé ». – Écoutez, « Mon chevalier de pacotis, mon petit cérémonne qui se voit peau dans le regard des filles, mais ne me regarde pas, mon chevalier parti en guerre contre des moulins pantons qui chatent des trentenaires. Mais il est encore un enfant de vie. » – Alors, Christine, réaction ? – C'est bien, c'est vrai, c'est générationnel. Toutes les jeunes femmes de 30 à 35 ans tiennent ce langage. Dissent que les hommes ont peur de l'horloge biologique qui tourne chez les femmes, alors qu'en plus, quand on en a déjà un en France, il n'y a pas de quoi avoir très peur de la femme. – C'est ce que vit Christine avec son chevalier 2013. – Tu rigoles ? Non, pas du tout, moi, j'en suis pas là. Mais les femmes de cette génération, ces paroles ont une vraie raison. – Et c'est marrant parce que les hommes de ma génération se retrouvent… J'ai rencontré quelques hommes, même des chanteurs, qui ont écouté l'album et qui disaient, « Mais oui, c'est fou, on est comme ça. » – Ah, mais l'homme est lâche. L'homme 2013 est un peu lâche. – Oui, mais dès qu'il le reconnaît, il est à moitié pardonné, le fait de se dire, « Excuse-moi, je vais te larguer mal parce que je suis lâche, voilà, c'est facile. » Amusé, on souhaitait vous montrer un reportage. On est en 2000, au moment où la France vous découvre, vous adore, vous faites votre Olympia. On va voir ce reportage qui a maintenant déjà 13 ans, et vous nous direz comme ça avec du recul comment vous avez vécu ce tourbillon. Regardez. Elle a sorti son plus joli soulier pour effectuer ses premiers pas sur scène. À 19 ans, elle s'offre l'Olympia. Elle a arrêté de me dire que le vent a tombé. C'est pas vrai. Elle a arrêté de me dire que l'adolescence est seule. En 3 ans, Alizé a vendu plus de 5 millions de disques, et pourtant, elle n'avait jamais donné de concert. – Le premier soir, je pense que j'avais envie de m'enfuir et de me dire que j'étais incapable de le faire. Et on va dire qu'une fois que c'est passé, ça m'a fait du bien et j'avais envie d'y retourner. – 5 heures avant l'ouverture des portes. Et déjà, ils et elles patientent. – C'est mon premier concert et voilà. – C'est aussi un grand moment pour toi alors ? – Ouais. – Moi, je trouve ça original. Donc j'avais envie que ma fille m'accompagne pour voir Alizé. – Et on retrouve un petit peu Mylène derrière. – Il y a aussi le chorégraphique, il retrouve aussi beaucoup Mylène Farmer. – Mylène Farmer qui gère en coulisses la carrière d'Alizé en professionnel. – Après le concert, elle m'a dit qu'elle était fière de moi et qu'il y avait encore du travail parce qu'on n'arrive pas comme ça sans travailler, mais que c'était quand même un bon début. – Juste en haut ! – Ingénue, ambiguë, candeur, vraie ou fausse, Lolita a des atouts et elle s'est enjouée. – Alors moi, j'ai des chiffres assez ahurissants de cette époque. Alizé, vous êtes restée plus de 7 mois dans le top 10 des meilleures ventes de singles en France avec moi, Lolita. – Et ce qui est fou, c'est que Lolita n'a jamais été numéro 1 des ventes. Il a toujours été numéro 2. Et quand le deuxième single, l'Alizé est sorti, il est rentré numéro 1 et Lolita était numéro 3. Donc j'en avais 2 dans le top 3. – Et alors quand vous voyez ces images, vous avez 16-17 ans, vous êtes catapultée comme ça sous les feux des projecteurs. Vous en gardez quels souvenirs ? – Très bon souvenir parce que j'avais l'impression que tout m'était amené sur un plateau d'argent, que j'avais quand même du talent mais voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui m'ont permis d'accéder facilement au succès, de m'apporter des choses de qualité aussi parce que voilà, on peut rencontrer des gens qui nous la font à l'envers quand on est jeune et qui m'ont aidé à naître dans la musique. Et après, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses depuis, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, si je fais ce cinquième album, c'est grâce à mes débuts. – Et la rumeur a dit que vous vous étiez fâchée avec Mylène Farmer ? – Je me suis séparée après ma tournée parce que voilà, j'avais 18-19 ans, j'avais découvert des choses et j'étais gourmande, j'avais envie de rencontrer des auteurs, des compositeurs, de faire évoluer ma musique. Et du coup, on s'est séparés sans se discuter, sans crier tout ça, mais on ne se voit plus. – Oui, donc en gros, si on vous comprend, c'était peut-être que l'équipe du début voulait vous garder dans ce registre Lolita et vous vouliez aller ailleurs. – Oui, c'était même pas au niveau de l'image, c'est plutôt vraiment au niveau de la musique parce que je commençais à connaître, à apprendre des choses, à connaître des choses et c'est vrai que j'étais gourmande, j'avais envie d'évoluer, je rencontrais des compositeurs qui me donnaient envie, voilà, sur le troisième album, après M'être séparé de Mienne Farmer, j'ai eu la chance de travailler avec Daniel Dark qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, avec Jean Fauc, l'auteur de Bachung, avec Oxmo Puccino, Bertrand Burgala, voilà, j'avais soif de tout ça. – Bien sûr, c'est qu'il est. – Alors, puisque vous disiez que vous aviez donc changé, évolué, on va écouter un dernier extrait de cet album. Moi, j'ai choisi « Si tu es un homme », j'aime beaucoup cette chanson, écoutez « Si tu es un homme ». – Voilà, j'espère que vous avez donné envie de découvrir cet album, il est vraiment varié, il est riche, on vous sent bien dans votre peau, vous avez votre vie en Corse, vous faites votre métier ailleurs quand il faut prendre un avion. – J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, de vivre chez moi en Corse avec ma famille, j'ai la belle fille on peut dire. – Bah écoutez, c'est bien de le reconnaître, on est heureux pour vous Alexandre, beaucoup de réactions évidemment au standard. – Écoutez, c'est une histoire d'amour entre Alizé et nos téléspectateurs. Marjorie nous dit, alors là, avec tous ces extraits, je suis vraiment convaincu pour courir acheter cet album. Douceur, gaieté, c'est tout ce qu'il faut, Nelly de Grenoble, album 5, elle, elle le connaît, il est vraiment excellent, je conseille à tout le monde, c'est son meilleur, nous dit Nelly. Quant à Greg de Lille, il était présent lors de votre première Olympia en août 2003. Et voilà, ils vous embrassent tous au standard et je n'ai qu'un mot à dire, c'est bravo Christine. – Voilà, évidemment, vous restez avec moi Alizé, on va découvrir l'écoute.